En 2023, je suis sûre que la majorité des personnes ici préfèrent écrire avec un clavier plutôt qu'avec un stylo. Mais est-ce que vous vous êtes demandé ce qui est le plus efficace ? Eh bien, justement, dans ma thèse, je m'intéresse beaucoup à cette question, car la rédaction tapée devient de plus en plus exigée dans le contexte des examens. Imaginez-vous que vous devez passer un examen et que vous avez dix minutes pour faire une petite rédaction. Vous avez déjà la tâche de rédiger un texte cohérent, mais aussi vous devez maîtriser le fait de taper sur un clavier. J'ai fait une expérience avec les étudiants à la fac de Paris-Nanterre. J'ai demandé une rédaction tapée et une rédaction écrite à la main sur la psychologie de la pensée. J'ai fait les analyses linguistiques de 116 rédactions en regardant la structure des textes, la quantité d'informations et le choix de mots, c'est-à-dire le vocabulaire. Pour analyser le vocabulaire, par exemple, j'ai évalué ce que l'on appelle la diversité lexicale, ou le nombre de mots différents que l'on utilise dans un texte. Pour ce faire, j'ai comparé les textes, et dans les textes tapés, il y avait beaucoup de répétitions. Par exemple, le mot « penser » était un peu partout, presque dans toutes les phrases. Mais dans les textes écrits à la main, il y avait plus de variations. Penser, avis, opinion. Eh bien, devinez-vous quelle rédaction était mieux entre taper et écrire à la main. Au premier abord, on aurait dit que les deux restaient similaires au niveau de la structure des textes et de la quantité d'informations. Mais quant au mot, quant au vocabulaire, les mots étaient moins variés dans les textes tapés qu'écrire à la main. Et on sait très bien que dans le contexte des examens, utiliser les mots variés augmente la note. Dans ma recherche, j'ai trouvé qu'une des raisons de la répétition lorsqu'on tape, c'est que nous devons gérer à la fois la rédaction et le fait de taper, qui est une tâche cognitive exigeante. Il est clair donc que dans le contexte des examens, taper nous sert uniquement si on sait bien le faire. Alors, en 2023, il est temps de reconnaître que bien taper est une compétence essentielle. Il faut qu'il soit, nous devons apprendre à faire corps avec le clavier, pour qu'il soit aussi fluide, aussi naturel que l'écriture à la main. Pour que nous puissions dire que les deux sont aussi efficaces pour les générations futures, dont le monde et le contexte numérique qui est le nôtre. Sous-titrage ST' 501